Et la kizomba ? La kizomba c'est une danse. C'est intéressant, c'est que la kizomba, j'ai l'impression que comme ça a été vraiment popularisé par des danseurs, c'est devenu une espèce de parapluie, où ils ont tout mis. Semba, Zouk, Garasha, et d'ailleurs le Kabo-Love, le Kabo-Zouk, le Zouk Capverdien, le Zouk Angolais, et puis tout est devenu kizomba. Mais effectivement, à la base, c'est une danse. C'est une danse, c'est pas de musique. Moi, c'est que la première fois qu'on a joué en Angola, c'est toute l'année, mais bon, c'est peut-être 3, 4, 5, etc. On voyait les gens danser, mais nous-mêmes on était là. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est bien, pour moi c'est bien. On a l'impression qu'ils dansaient un tango sur notre musique, et puis on n'arrivait pas à suivre, on n'a jamais réussi à danser ça. Le mec dansait en 4 temps, avec sa musique en 4 temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, en 2007, quand je suis allé au Brésil, ils dansaient la kizomba, mais ils dansaient de la lambada dessus. Et là, là, je suis encore plus choqué. Oui, mais parce que c'est comme ça que vous voyez ça. Et puis ça a duré comme ça pendant des années. Et puis, j'ai entendu parler de kizomba, il faut que l'organisme s'est féminin, c'est quoi. C'est à ce moment-là que les langolais ont recommencé à bosser vraiment, à s'accomplir cette musique. Et derrière, ils vous disent vraiment, qu'ils sont propriés de cette musique, ils sont au-dessus. Et puis, ils développent à l'autre sens. Ils ont de la culture, ils ont dit, « Tiens, on va faire plus comme ça, on va essayer de mélanger ça avec ça. » Et puis après, il y a aussi la branche portugaise, la branche mozambiquaine, la branche capverdienne. Effectivement, aujourd'hui, la musique capverdienne, tout le monde appelle ça de la kizomba, la musique… Oui, mais de toute façon, la kizomba, c'est de dire qu'un mec danse dessus. Sinon, tu prends la musique qu'ils appellent kizomba, enlève les danseurs, écoute simplement. Tu vois ? Si le mec chope un friol dessus, tu vas jamais le dire. Oui, parce que finalement, moi, ce que je faisais en 1998, un morceau comme Téléphone, ou même ce que Jean-Michel faisait en 1996, ça pourrait être très bien s'appeler kizomba aujourd'hui. C'est juste, c'est comme… C'est qu'ils les ambassent dessus. C'est vrai que, d'ailleurs, il y a des trucs comme ça, où tu vois d'ailleurs, aux Antilles, ils se sont appropriés kizomba, c'est-à-dire qu'ils dansent kizomba, c'est de la danse, tu peux la danser sur ce que tu veux. C'est à peu près le même tempo, c'est… Après, bon, il y en a qui me s'appellent, il y a quelque chose qui te disent non, mais bon, c'est une musique… Moi, il y a un gars qui m'a sorti ici un jour, lui-même n'est pas angolais. Déjà, va voir le gars qui t'a appris la kizomba, demande lui d'où sa vie. Après, il est revenu le lendemain, il m'a dit ouais, effectivement… Vous voyez que c'était une musique… Non, c'est une nonce. Non, c'est vrai. Là-dessus, bon… C'est pas le plus grave, hein. Moi, je me dis, attention, bon, ça fait évoluer quelque chose, quoi. On va venir en revendiquer, c'est moi qui ai fait le lendemain, de toute façon, un jour ou l'autre, ça va revenir devant toi. C'est comme un peu les rappeurs qui te disent, ils ont inventé un truc, d'accord, mais la musique, peut-être qu'on écoute pas la musique, mais sur laquelle il parle. Sur laquelle il parle. Tu vois, il y a un batteur qui a joué à l'exempleur en 1966, ou je sais pas moi, ils ont pris la batterie à la question, ils ont samplé, et puis tu dis, ça y est, on a rampé. C'est clair, ouais. Tu n'as même pas pris un batteur pour le jouer, tu as samplé… Le mec est le premier, qui a toasté, c'était un Jamaïcain qui venait d'arriver de Jamaïque et qui a fait ce qu'il faisait en Jamaïque à la base, mais on a appelé ça du rap, donc ouais. Non, mais c'est… Je crois que pour les noms, pour les cases… C'est du… Enfin, je ne vais pas dire que c'est du marketing, mais… Oui, c'est ça. C'est ce qui facilite pour l'être humain la possibilité de mettre les choses les unes sur les autres, mais… Mais c'est toujours de… Tu sais, c'est comme la cuisine, tu vois, il y a des gens qui prennent des choses avec des choses, qui arrivent à tuer un bout, un truc, un machin, c'est génial. Après, ils donnent un nom. All right. C'est parti. C'est parti.